Alors, voilà, comme plein d'autres femmes, aujourd'hui je suis atteinte d'endométriose. C'est une maladie chronique qui touche une femme sur dix. Au départ, j'avais des douleurs pendant mes règles. Ma gynéco, qui me suivait depuis adolescente, me disait « c'est normal ». Et en fait, c'est pas normal. Un jour, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Mon gynéco a dû m'opérer d'urgence. Et en fait, c'est après cette opération-là, quand je suis revenue dans ma chambre, on m'a dit ça tout simplement en disant « voilà, tu as de l'endométriose, tu as 36 ans aussi, et il serait peut-être bien d'aller congéer tes ovocytes ». Alors normalement, on peut faire ça en France, d'aller congéer ses ovocytes, seulement si on est atteinte d'endométriose ou qu'on a un traitement de chimiothérapie. Moi, il s'avère que je suis atteinte d'endométriose, mais par rapport à une certaine loi, je ne suis pas assez atteinte, ce qui fait que j'ai dû aller les congeler en Espagne. J'étais assez perdue quand, au départ, on m'a parlé de congeler les ovocytes. Je suis allée voir sur Internet, il y avait de tout et de n'importe quoi, il y avait tout plein de pays, il y avait des cliniques plus ou moins sérieuses, des cliniques plus ou moins chères aussi. Donc j'étais complètement, mais complètement larguée. J'ai choisi l'Espagne tout simplement parce que je suis suivie par des spécialistes qui m'ont conseillé d'aller dans une clinique en Espagne. Pendant 12 jours, on doit se faire des piqûres, d'hormones. Les états d'humeur passaient, de chaud à froid, de noir à blanc, je pleurais pour un rien, c'était assez fort. On doit faire des échographies et des prises de sang à peu près tous les deux jours. Et après, on envoie tous les résultats à la clinique et c'est eux qui nous disent, c'est cool, on y va, on vous opère dans deux jours. L'opération dure à peu près même pas un quart d'heure, c'est une anesthésie générale. Et puis on ressort deux, trois heures après. Alors j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui étaient dans le même cas que moi et que c'est un sujet qui reste encore tabou. Moi, je m'étais dit, mon rêve, c'était d'avoir un bébé à 27 ans. Mes parents m'ont eu à 27 ans, je trouvais que c'était un âge idéal. Et en fait, la vie a fait que je n'avais pas trouvé la bonne personne. La vie a fait que j'ai eu une très belle carrière et parfois j'ai fait certains choix. Et la vie passe tellement vite. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de ne pas être maman. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Essayer de dire aux jeunes femmes, attention, pour être maman, on n'a pas toute la vie devant soi.